Accueillons maintenant la nouvelle idole de la pop music, follement excentrique et talentueux en diable. Il est une véritable star en Angleterre et même déjà chez nous. Il s'appelle Mika, on ne sait pas s'il a des tablettes de chocolat. En revanche, son album Life in Cartoon Motion est un véritable régal. Si vous ne le connaissez pas encore, il sera ce soir sur scène à Paris au Trabendo. Remarquez, vous ne le connaîtrez pas plus parce que c'est complet. En revanche, le 30 juin prochain à l'Olympia, vous pourrez à nouveau aller l'applaudir. Accueillons celui à qui on doit des tubes comme Relax, Take Stacey ou encore Grasse Kelly. Moi, je ne connais sa voix que sa voix. Je ne l'ai encore jamais vue, Mika. Je vais le découvrir. Je ne connais que ses chansons parce qu'elles passent beaucoup par la radio et que j'adore ça. Mais pour la première fois en live sur notre plateau, M. Mika. Bonjour, bienvenue. Alors, je ne vous imaginez pas du tout comme ça. Je vous le voyais tout à fait autrement. Petit. La plupart de gens me disent, tout le monde pense que je suis petit. Sinon, pas moi. Ah, OK. On n'a pas des traductions simultanées. Non, mais ils parlent très bien français. Oui, oui. Ils parlent très bien français, Mika. Pour quelles raisons ? Alors, certes, vous êtes d'origine libanaise. Vous vivez actuellement en Angleterre. Vous considérez d'ailleurs comme britannique avec une culture libanaise. Mais vous avez vécu longtemps chez nous en France, à Paris. Huit ans. Huit ans à Paris. Voilà ce qui explique le fait que... Mais je fais beaucoup de foot. Je vous dis maintenant... Non, ben, nous aussi. C'est pas grave. Vous n'avez rien d'italien parce que vous ressemblez au David de Michel-Ange. On vous l'a déjà dit, non ? C'est un compliment, merci. Oui, c'est pas en général. C'est pas pour dire que t'as une sale gueule qu'on dit ça à quelqu'un. On va tout de suite regarder. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Et c'est vrai que moi, visuellement, c'est la première fois que je vous vois. Mais évidemment, sur les radios, vous avez forcément entendu ça. Et en plus, vous allez voir le clip extrait. C'est bien vrai que pop music, quoi. Anir. J'ai un peu peur. J'ai peur de quoi ? J'ai un peu peur de vous tous. Je peux vous garantir en avant-première que tout le monde vous aime ici. Ah, OK. Moi, je voulais juste vous interroger sur le... Vous êtes allé partout. Vous avez beaucoup voyagé. Et semble-t-il, à un moment donné, la musique vous a sauvé. Parce que vous aviez 10, 11 ans. Vous avez arrêté de parler. Et pour quelle raison ? Et comment ça s'est passé ? Quand on a déménagé de la France à Londres, c'était très difficile. J'étais dans une école très petite, ici à Paris. Et ensuite, j'étais dans un grand lycée. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. Et j'avais 11 ans. Et parce que je suis dyslexique, on dit ça en France. Oui, dyslexique. Dyslexique. J'avais 11 ans. Je ne pouvais pas écrire ou lire. Et c'était un problème. Dyslexique comme Christine Bravo. Ah non, elle a été Miss Mexique. Mais ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes à Londres. Et ils m'ont fait sortir de l'école. Et pour 6 mois, j'ai pratiqué le chant avec ma professeure. Mais en vrai, vous avez des facilités vocales assez étonnantes. Elle m'a entraîné très bien. Il parait que vous avez 5 octaves, c'est ça ? Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible, 5 octaves. Il y a des chanteuses qui ont eu 3, 4 jules. Mais 5 octaves, c'est rare. Vous m'avez grillé 2 secondes. Caroline, gamin. C'est emballant. C'est génial. Alors, une question. On a bien compris, donc, une maman libanaise, un papa américain. Finalement, vous n'avez vécu au Liban qu'un an. Selon un an, on a été évacués. Puisque vous avez dû partir. Alors, je voudrais juste savoir, vous dites quand on lit dans votre bio ce que c'est vrai, que votre papa était retenu pendant la guerre d'Irak, quand vous aviez 9 ans, pendant 6 mois, au Koweït. Il est parti sur un business trip. Il était à Koweït pendant le 1er soir de la guerre au Golfe, dans les années 90. Et il était coincé là-bas, dans l'ambassade américaine, pour 7 mois. On a seulement eu des fax. Chaque quelques semaines, on regardait CNN chaque jour et chaque soir jusqu'à 2h du matin. Stevie est totalement fan, je crois. Ça me correspond tout à fait. Il n'y a pas de mots. Ça frôle le génie. C'est l'album. Écoutez, je vous ai découvert hier. Et je suis complètement fan. Non, mais c'est incroyable. En une rapidité. Et puis, vous êtes mignons. Enfin, il y a tout. Non, franchement, c'est incroyable. Mais vous, il drague beaucoup. Non, je drague pas. Je drague pas. C'est juste que je trouve que c'est... Il est tout seul à Paris. Moi aussi, alors. On n'en meurt pas. Juste une chose. C'est que ce que je trouve hallucinant, c'est les mélodies. Ça reste en tête. Moi, ma chanson préférée, c'est la numéro 6, c'est Any Other World, que je trouve absolument incroyable. C'est une superbe chanson. Enfin, tout est bien. L'album, il n'y a pas un truc qui n'est pas bien. Ça s'écoute, c'est de la joie de vivre. Maintenant, je ferai mon sport dessus, vous voyez. Ah non, je suis très content. Moi aussi, alors. Allez, hop. J'ai détrôné Madonna. Pierre, vous, c'est pas votre cup of tea. C'est pas ma cup of tea, mais j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve, en effet, comme l'on dit, beaucoup mieux que moi, les musicologues qui sont là. C'est vraiment, c'est vraiment, il y a toutes les notes, il y a tout le... Et puis, il y a de la joie de vivre. Il y a toutes les notes. C'est vrai que j'aime beaucoup, 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 et que c'est gai, c'est amusant, et en même temps, c'est... Pour savoir ce qu'on me raconte, là, je vois écrit pas terrible à côté de Pierre Bénichoux. Parce qu'il pensait que c'était Fred Mercury. Non, j'ai mis pas terrible quoi. Pierre, moi, parce qu'avant, il faut que je vous raconte, regardez, regardez, vous voyez, Stevie Boulet, top du top, il a dit, conforme à ce qu'il vient de dire. Annie Lemoyne, j'adore, conforme à ce qu'elle vient de dire. Philippe Gueuluc, super. J'ai confirmé. Caroline Diamant, génial. Isabelle Alonzo, je l'ai pas encore fait parler. Pierre Bénichoux, pas terrible. Non ! Ouh ! On m'avait interrogé sur... Il vous fait pas... Il vous fait pas physiquement, hein ! Non, on m'avait interrogé... Il vous fait pas physiquement, vous êtes dégonflé ! On m'avait interrogé sur Chalabi. J'avais dit, il est pas terrible. Quoi, vous me demandez confidentiellement ce que je pense de Chalabi, vous dites que c'est ce que je pense du Chalabi. De Mika, et en plus, vous me dénoncez. Ah ben, je suis contente de pas vous avoir connue pendant l'Occupation. Isabelle Alonzo, je sais pas si elle vous connaissait avant, mais elle a dit, oh oui, il est incroyable ce mec ! Ben, Pierre trouve que vous ressemblez au David de Michel-Ange, vous ressemblez beaucoup à mes neveux, que j'adore par-dessus tout. Je trouve que vous êtes... C'est une tante qui vous parle ! C'est une tante qui vous parle ! Riri, Cici, Loulou et Mika ! Et alors, ce que je trouve, c'est que vous incarnez la grâce et le don. La grâce à ce que vous êtes physiquement et le don par ce que vous faites. Donc, bravo, continuez. Star is born, on n'assiste pas tous les jours à l'apparition d'un vrai artiste. Bref, on est... Je suis emballée. Je suis très contente. Le 12 juillet, j'ai envie pour les Lyonnais qui nous regardent, le 12 juillet, vous serez à Lyon, Life in Cartoon Motion. Vous savez combien vous en avez vendu déjà en Angleterre ? Apparemment, beaucoup. Très bien. Et en France, beaucoup apparemment. Hier, hier soir, ils m'ont dit qu'on est devenu Platinum. Disque de Platinum. Wow ! Bravo. L'album de Mika. Dans un mois et demi. Vous savez qu'il y a une règle dans cette émission. C'est quoi ? Dès que nous recevons une vedette internationale, et vous êtes maintenant une vedette internationale, même si vous parlez anglais, attention, ici, on en a reçu. À qui on a reçu ? Lionel Richie ? Paolo Nuttini ! Il doit connaître, lui, Paolo Nuttini. Oui, Paolo Nuttini. Will Smith. Moby. Will Smith. Ah, Will Smith. Will Smith. Vous avez vu ça ? Je fais Will Smith, il me fait qui ? Je fais Will Smith, il me fait Ah, Will Smith. Comment je dois dire Will Smith ? Non, 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 vous le dites très bien. Dites-le, vous. Will Smith. Will Smith ? On a eu Moby. Bobby. Moby. 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 On a eu Fred Mercury. On a eu... Ah, Fred Mercury. Bref, tous, on leur a demandé s'ils connaissaient une petite chanson française pour le public français. Alors, juste un refrain, quatre vers, juste pour qu'on entende le son de votre voix en chant. Je peux vous dire, ce qu'a chanté par exemple Lionel Richie, il a chanté Alouette, gentil Alouette. Ah, Alouette, gentil Alouette. Peut-être, mais à chaque fois qu'on a le droit à celle-là, s'ils pouvaient trouver quelque chose d'autre, ce serait tellement... Non, mais lui qui porte bien français. Un peu de Gazebourg, de Gazebourg. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue, main à main. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue, something, something. Et les yeux dans les yeux. Et les mains dans la main. Et le truc dans le machin. Bravo ! Ben voilà, Françoise Arbis a trouvé le statut. Que c'est la chanteuse française la plus appréciée des Anglais. Non ? Non, c'est vrai. Vous êtes un peu de la famille. Je dessins un peu aussi. Pardon ? Je dessins, j'aime je dessins. Je dessins. Je dessins, je dessins, je dessins le coup. Oui, je dessins. Oui, Smith. Je dessins, on la chante tous les deux alors, je dessins. Je vais me balader. Sur la venue. Du cœur ouvert. À l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à... N'importe qui. Et ce fut toi. Je te dis. N'importe quoi. J'avais envie de... T'attrivoiser quelque chose. Apprivoiser, apprivoiser. Commençons d'abord par apprivoiser. Et puis après, on verra. Bravo, Mika ! Life in Cartoon Motion. Un tabac, cet album. Déjà disque de platine. En juin, le 30 juin, précisément à l'Olympia. Merci, bravo. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501